Bienvenue dans Zelda Return of the Hylian, qui est le premier épisode de la trilogie de Vincent. Donc Zelda Return of the Hylian, Only Link Begins et bien sûr Zelda 3T, auquel j'ai joué récemment. Alors, donc vous l'aurez compris, j'ai envie de jouer au premier de la série, Return of the Hylian cette fois-ci. Euh, voilà, donc bien sûr je n'ai aucun rang, pour l'instant. J'avais déjà fini ce jeu il y a très très longtemps, bien avant la première fois que j'avais joué Zelda 3T, donc ça date. Alors là je vais le redécouvrir. Le royaume d'Hyrule était en paix depuis que Link, dernier chevalier hylien, avait vaincu le maléfique Ganon et lui avait repris la précieuse Triforce. Nul ne sait quel veut fit Link en touchant la Triforce, mais il eut comme effet de réunifier le monde de la lumière et celui des ténèbres et ramener à la vie des sangs ainsi de sages. Link remit ensuite à la princesse Zelda la Triforce et l'épée Excalibur, et le peuple se mit à croire que la paix durerait. Mais évidemment le peuple se trompait. Le souhait de Link à la Triforce a eu hélas de fâcheux effets. Ganon et ses... Ah bon ! Sbire furent ainsi ressuscités et s'apprêtèrent à attaquer. Pour l'instant c'est pas très très original. Quelque part dans la forêt d'Hyrule, Link dort sans se douter que Ganon est passé à l'attaque jusqu'à ce qu'une voix familière lui parle dans son sommeil. A l'aide, a l'aide, c'est moi Zelda, je te parle par télépathie. Je suis retenu prisonnière dans le donjon du château. J'ai besoin de ton aide. Ganon est de retour et il a certainement dû trouver la Triforce alors qu'il est. Viens vite au château, Link, tu es dans son espoir. Alors, F1 pour consulter l'aide. Oh ça va, je connais, c'est le même moteur. Et je peux déjà courir. Bon alors, parmi la trilogie, je sais bien que c'est Zelda 3T le meilleur. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de jouer aux deux anciens. Bon, pour l'instant j'ai pas d'épée. Alors évidemment, si je l'avais su plus tôt, que j'aurais envie de rejouer même aux anciens, je les aurais fait dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Je veux une épée ! Et je veux bien les fragments de cœur aussi. Oh, une épée ! Ouais ! W. Bon, il n'y a pas de gemme de force dans ce jeu. Un fragment de cœur déjà ? Ah bah, il a été facile à trouver celui-là. Ah, j'ai déjà accès au plan. C'est tout petit ! Ça a l'air beaucoup plus petit que Zelda 3T. C'est sûr que passer de Zelda 3T à Zelda RUTH, c'est pas une suite très très logique. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez pas vu ma série sur Zelda 3T, et ben ne la regardez pas. Regardez dans l'ordre. Ça sera mieux. J'ai pas lu ce qui était marqué. Temple de la forêt. Sauvez des arbres. Mangez du castor. Ok, le niveau 1, directement accessible. Oups. Mais, mais, je vais trop vite. Le plan ! Ok, il a pas l'air très très grand ce donjon. En même temps, c'est que tout le monde est du jeu. Si je me souviens bien, il est un peu vide. Ah, je peux pas soulever les crânes. Pour l'instant. On va aller voir par là-haut, déjà. Une petite clé, ça en fait déjà deux. La poussole. Et, je me souviens qu'il y avait une autre serrure. On va voir ici. Ah, j'ai pas les bombes. Ça, ça mène à quoi ? Encore un crâne qui gêne. Alors, du coup, je vais partir du principe que vous avez pas encore regardé la série sur Zelda 3T. Je vais éviter de faire des spoilers. Et en dessous, il y avait quoi ? Il y avait rien ? Ah bah, un crâne. Non. Ok, je suis à nouveau dans cette salle. Ah, il me manque une clé. D'accord. J'ai raté quelque chose. Hmm. Ah mais si, j'ai des bombes. Comment ça se fait ? J'ai cinq bombes. Ah, j'ai déjà accès aux bombes au début du jeu. J'avais pas fait attention à ça. Alors, du coup... Hop, on va pas perdre de temps. On va faire comme ça. J'ai mis une bombe sans le vouloir. Une petite clé. C'est celle qui me manquait. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette sortie ? D'accord. Donc là, il me faudrait le grappin pour passer, je pense. Pour l'instant, je peux rien faire. Donc, retournons chercher la serrure. C'était où déjà ? Ah non, non, c'était pas par là. C'était l'autre. C'était là. Il n'y a plus de musique ? Euh, et après ? Non. Ah si, il y a de la musique. Et voilà. Ah bah. Les gants ! Ça y est, je peux soulever l'écran. Donc, retour rapide. Enfin, pas si rapide, puisque... J'y vais à pied. Et maintenant, en sauvegardant et en quittant le jeu. La clé du boss. Ah, il est pas très dur, hein, ce donjon, quand même. Le plus dur, c'est de remarquer qu'on a déjà les bombes, en fait. Enfin, pour moi. Il n'y a pas de mini-boss, par exemple. Oups. Ok. Aïe, raté. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette très grande salle ? Rien du tout. Allez, c'est l'heure d'affronter le boss de ce donjon. Ah, zut. J'ai pas fait attention à ma santé, j'ai foncé dans le tas. Oh, puis zut. Ah. Ok. C'est reparti. Mince, j'espère qu'il y a des cœurs là-dessous, oui. Ah, on peut lui lancer les crânes. D'ailleurs, un seul crâne lui a donné deux coups, là. Un cristal magique. C'était exactement la question que je me posais. Je me demandais à quoi il allait servir. Ok. Donjon 1, terminé. Bah, c'était rapide. Tiens, il n'y a pas des choses cachées, là, derrière l'arbre. Et derrière les statues, on ne sait jamais. Donc, maintenant, j'ai le gant de puissance. Je peux donc soulever les pierres, même les pancartes. Donc, ça, c'est ma maison. Ah, il y a des pierres. On va quand même vérifier. S'il n'y a pas des choses cachées, dessous. Là, il y avait l'épée. Donc, en gros, là-haut, il n'y avait plus rien d'eau, j'en crois. Je ne me souviens plus. Non. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, là-haut. Entrée de la forêt. Alors, déjà, j'ai oublié de soulever celle-ci. C'est bon. Ok, donc, là, je suis dans la plaine. Toi, je ne t'aime pas. C'est pas beau. Là, qu'il y a le cimetière hanté. Ok. Voilà, d'abord, on va aller voir le cimetière hanté. Non, 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 non. Des tombes, on ne peut pas les pousser, les tombes. Ah ! Donc, voilà pour le cimetière hanté. Oh, la musique du... Du truc des auras. Oh, il y a une chauve-souris. Oh, une deuxième chauve-souris. J'ai une crème, celle-là. Ah, donc, là, je suis coincé, je pense. On ne peut pas passer, là. Pour moins qu'on puisse passer là-haut. Bah, non, puisqu'il y a la torche qui gêne. Donc, on reviendra ici plus tard. A bientôt, là qu'il y a... Il y a encore un fragment du cœur. Village Cocorico. Hum, hum, hum. Je me souviens un petit peu... ...du monde, mais plus beaucoup. Oups, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors, où est-ce que j'en étais ? Euh, je vais visiter la plaine. N'est-ce pas. On trouve des bombes, des rubis. Des fragments de cœur pas franchement accessibles. Mont du péril. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette plaine pour l'instant. Hum, bon, ok. Je pense avoir vu l'essentiel. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ah non, j'ai pas vu cette maison. Ah, lui, je le connais. Bienvenue, Link. Laisse-moi t'expliquer ce que je fais ici. Comme tu l'as certainement remarqué, des monstres sont apparus partout dans Hyrule. C'est la première fois que je vois des monstres depuis que tu as vaincu Ganon. Eh bien, j'ai décidé de tous les répertorier. L'ennui, c'est que je suis bien trop heureux pour aller à leur rencontre. Alors, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu battes chaque type de monstre et que tu viennes me faire ton rapport. Je te récompenserai tous les 7 nouveaux types d'ennemis vaincus. Appuie sur M pour savoir quels ennemis tu as déjà vaincu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, déjà 9, avec le boss. Donc, j'ai le droit à une récompense. 1, quart de cœur ! D'accord. Donc, j'ai fait le tour de la plaine. Alors ensuite, je peux aller par exemple au Mont du Péril. Temple de la Montagne, Plaine d'Hyrule. Donc voilà pour le Mont du Péril. C'était très joli. Je ne regrette pas d'avoir fait le voyage. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après ? Ah oui, on pouvait aussi aller par le sud. Vers le village Cocorico. Laissez-moi passer ! Péliage Cocorico. L'Aquilia, Château d'Hyrule. Village Cocorico. Et là, il y a le château d'Hyrule. D'accord. Si on allait d'abord voir le château d'Hyrule. Encore un fragment de cœur. Oh, un oi. Ou pas. Si on allait à l'autre. Tu as peut-être pas. Tu as peut-être pas. À l'autre. Tu as peut-être pas. Tu as peut-être pas. Tu as peut-être pas a l'ёрté. Bon, on a fait le tour. Oh, je me suis transporté. Quoi ? Bon, cela vouloir dire que je n'ai pas le droit d'y aller tout de suite. Sud Terre de Feu. Ah, ben là, je ne peux pas passer. Allez, nous sommes ici au village Cocorico. Et on trouve des tas de choses dans les boutiques du village. On raconte qu'une fée donnerait des objets enchantés aux aventuriers qui la trouveraient. Ouais, on frais mon cœur. Cool, il ne manque plus qu'un. Quelle belle journée ! Bien sûr, des monstres sont apparus partout en Hyrule. Quelle belle journée ! Oh, un arc ! Je veux ça ! Combien ça coûte ? 1000 rubis ? Attends, tu peux pas me faire un prix. Sud. C'était trop beau. Tiens, il y a quoi par là ? C'est un petit raccourci pour quand j'aurai le marteau, je suppose. Encore un fragment de cœur. Ça y est, cool, j'en ai quatre. Ma vie vient d'augmenter. Youhou ! Je suis content. D'accord. Je n'ai pas de flacons vides. J'en ai même de flacons pleins. Oh, un mini-jeu débile. Un quart de cœur ? Ah, allez, c'est parti. Ça va, ça ne m'a pas coûté trop cher. 100 rubis ? Ah, je n'ai pas assez. Mais ça m'intéresse. Salut, le vieux sage. Un puissant sortilège bloque l'accès. Oui, ça, j'ai remarqué comment ça se fait, d'ailleurs. Tu dis que Ganon est responsable de tout ça, qu'il a volé la Triforce et qu'il détient la princesse Zelda prisonnière. La situation est plus grave que je le croyais. Il faut agir au plus vite. Tu vas affronter Ganon à nouveau. Le pouvoir des sept sages a été enfermé en sept cristaux par le sorcier Aganim. Ok, donc ça, c'est du classique, trouver les sept cristaux. Alors qu'il tentait... Blablabla. D'accord, donc j'en ai déjà un. Il faut que je trouve les sept pour pouvoir entrer dans le château, apparemment. Le marchand d'armes. Ah, cool. Ça, c'est pour l'arc. Je parie. Alors, monsieur le marchand d'armes, c'est là. Tiens, je viens de la part du chef, là. Ah, 50 rubis. Cool. Par contre, je suis encore plus loin d'atteindre les 100 rubis, du coup, pour acheter le flacon. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'arc. Et je sais ce qu'il faut que je fasse avec l'arc. Il faut que je tire des flèches. Plus exactement, il faut que je revienne à la caverne du lac Ilia. Je pense pas pouvoir avoir ce fragment de coeur tout de suite, mais je peux au moins franchir ceci. Et là, je peux pas passer sans le grappin. Oh, le niveau 2, je parie. Temple du lac. Bonnet de bain obligatoire, c'est ça. Pas mal. Et encore un fragment de coeur. Ah, bah, je suis impatient d'avoir le grappin, quand même. Ok. Je pense qu'on va peut-être pas tarder à s'arrêter. Temple de l'eau. Ah, c'est le temple du lac, mais aussi le temple de l'eau. Trop bien, je suis fort, j'ai déjà trouvé la carte. Ah, c'est un temple de plein pied. Ok. Bah, vous savez quoi, je visiterai ce temple dans le prochain épisode, puisque j'ai déjà trouvé pas mal de choses en un seul épisode, c'est quand même pas mal. En 20 minutes, là où je sais pas combien, j'ai fait un donjon entier. Ok, merci à tous, et puis on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz